Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron Horse ! On se retrouve avec notre petite équipe Adjournust, il fallait qu'on gagne la confiance de la ville et visiblement ça a suffi, la quête qu'on a fait a dû nous donner un bon gros boost de morale et ça fait bien plaisir, on a un petit point vert ici, il nous aime bien, j'imagine que ça doit vouloir dire ça On n'a pas fait de méchanceté mais ici c'est un petit peu la merde là, dans cette ville là l'armée qu'on a dû croiser là a dû se jeter dessus, il y a des bandits, il n'y a plus de bouffe, c'est un peu le drame De notre côté on est repassé un petit peu dans le rouge ici parce que j'ai dépensé 2-3 balles pour réparer l'équipement pour tester la nouvelle fonctionnalité qui est là et il y a également des bandits donc on peut vendre nos trucs assez cher on voit 80, 106 au lieu de 80, 79 au lieu de 60, c'est plutôt pas mal on va garder ce qui peut être utilisé pour réparer l'équipement puisqu'on n'est pas obligé de payer dans les villes, on peut réparer sur le champ de bataille avec ce qu'on a dans notre sac donc pour l'instant pas la peine de vendre des trucs, on n'est pas trop dans le mal on va prendre la quête maintenant qu'on est suffisamment aimé on va dire alors on nous dit alors que le jour s'approche de sa fin vous vous dirigez vers la taverne locale votre équipe pressée de prendre un verre et une bonne nuit de sommeil alors qu'on traverse la porte le barman nous regarde arriver et il nous souhaite la bienvenue on dirait propriétaire je pense mais je sais pas si on a un équivalent vraiment de Hinkip en français propriétaire de le tenancier le tenancier ça le ferait d'ailleurs c'est une L pardon donc elle nous indique une table vide on s'installe et après elle nous amène un pichet avec un sourire amical je crois qu'il y a Chobity qui crie aubergiste mais aubergiste c'est pareil il n'y a pas forcément l'appartenance alors qu'est-ce qu'elle nous dit vous avez fait beaucoup de bien à la ville dernièrement peut-être que vous vous en rendez pas compte mais les habitants l'apprécient elle nous sert un verre et elle nous le tend ok j'ai entendu que vous recherchez quelqu'un Diamond n'est-ce pas il est passé par ici il y a quelques temps resté quelques nuits ici même et il a mentionné qu'il allait acheter une cabane dans la forêt ok très bien il y a beaucoup de choses à chasser dans cette forêt et il avait l'air d'un chasseur si vous voulez je pourrais le marquer sur notre carte ça serait franchement appréciable donc elle pointe un endroit sur la carte nickel ça devrait être par ici faudra peut-être chercher un peu mais je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes à trouver alors il s'entraîne enfin il essaye de devenir un chasseur il était bon avec un arc je pourrais lui donner ça je pense qu'on devrait se diriger vers là dès que la lumière se lève si on attend un peu plus il pourra très bien entendre parler de nous si c'est pas déjà le cas très bien on va trouver de la bouffe alors l'eau demande dans la région il y a juste des bandits parce qu'ils en vendent ils en vendent un max oui quand même l'eau demande mais bon ils nous le vendent 1 72 alors qu'ils nous l'achètent 33 c'est pas l'endroit où vendre ça mais on trouvera un endroit intéressant on s'est fait plein de blé en terminant cette quête c'est plutôt cool mais c'est un peu gratos du coup est-ce qu'on a un temps pour faire cette quête là 150 jours c'est ouf oh et c'est pas loin 2 crânes par contre chercher la forêt pour daemon alors le problème c'est que notre équipement étant ce qu'il est c'est pas le bon endroit pour acheter en plus de toute façon il n'y a que dalle des vieux trucs en bois une baguette décorative bon ok c'est de la merde enfin c'est de la merde c'est ce qu'on a déjà on est globalement éventuellement les armures mais elles sont vraiment hors de prix à cause des malus des malus de bandits plus 20% de buy price quand même est-ce qu'on a des quêtes intéressantes Rainalheim et Schepfeld je m'imagine que ça va pas être là de toute façon si il y a quand même toujours cette escorte alors qu'il y a la guerre maintenant sinon on pourrait descendre pas très intéressant je pense qu'on va aller faire directement la quête on perd pas de temps alors alors que on cherche la cabane dans la forêt Asmosis nous appelle alors il s'accroupit et il inspecte quelque chose dans la neige visiblement il a trouvé du sang on dirait qu'il y a eu une tuerie récente un elk alors elk ça doit être un animal un oiseau je ne sais pas il n'y a que des traces qui s'éloignent ouais donc il nettoie ses mains très bien je pense que nous sommes proches espérant qu'il ne nous a pas repéré on fait beaucoup de bruit dans cette forêt forcément on suit les traces jusqu'à une clairière il y a une cabine en rondin au milieu il y a une personne qui émerge de l'intérieur son arc en main et il siffle il fait venir à côté de lui plein de chiens très bien parfait visiblement go on va prendre Zmo ici s'il a bien mérité la vengeance on va prendre Akatsukwad je pense pour tanker un peu on va prendre Malvin on aurait pu laisser Chobity à l'infirmerie tiens j'avais oublié arrête pas de se casser l'épaule se fouler l'épaule bah tant pis on en mettra à l'infirmerie une autre fois alors par Vismir vous êtes en vie je ne croyais pas que on n'est pas là pour recevoir tes excuses traître par pitié attendez donc il secoue une main paniquée je ne savais pas que ça arriverait on était supposé faire ça silencieusement et Thorin n'a jamais mentionné qu'on devrait tuer quelqu'un j'étais aussi surpris que vous quand le Black Skull est arrivé et a commencé à tout enflammer mais il n'y avait rien que je pouvais faire pour l'arrêter à ce moment là tu n'es pas vraiment innocent et de toute façon tu as conspiré contre nous il regarde enfin son regard s'éloigne de honte alors c'était le Black Skull oui Thorin les a rencontrés il y a quelques temps il avait planifié tout ça à l'avance ils ont pris une bonne partie du loot bien sûr mais il y en avait suffisamment pour ce qui restait de nous j'avais l'impression que ça valait le coup à ce moment là et où est Thorin maintenant ? il les a rejoints après qu'on ait quitté Andilon ils lui ont offert une position élevée dans leur compagnie et il l'a saisi si je le connais bien il est sûrement celui qui les dirige maintenant il regarde Zmoïsis le garçon vit toujours tu sais Thorin l'a pris quoi ? où est-ce qu'on peut le trouver ? je ne peux pas t'aider je n'ai pas entendu beaucoup sur les opérations du Black Skull et encore moins sur l'emplacement de leur base à propos de Inos et Nira est-ce qu'ils savaient ? c'est possible je peux vous dire où ils sont allés si ça aide on dirait que tu es rapide à les vendre non ? mais bon après tout ils ne méritent rien d'autre eux aussi ils ont tué cette nuit et ils n'ont pas eu l'air d'avoir perdu le sommeil après ça ils méritent tout ce que vous avez planifié pour eux autant que je sois concerné pour autant que je sois concerné alors on trouvera probablement Nira à Atiron elle avait un boulot à faire là et Inos est partie à Eros a priori ils voulaient retrouver une vieille équipe avec laquelle ils avaient déjà bossé je ne sais rien d'autre je vous le jure je sais pourquoi vous êtes ici et je sais que je ne mérite pas une seconde chance mais s'il vous plaît vous n'avez pas besoin de faire ça alors qui nous disent nos conseillers il a l'air d'avoir vraiment des remords mais ça reste un traître et il reste une chance qu'il ne soit pas entièrement honnête avec nous quelle que soit votre décision on sera derrière Zmoissis se tourne vers nous il a entendu la conversation et il approuve de la tête alors on n'a pas de malus si on le bute par contre si on l'épargne Malice n'est pas contente mais nos deux merci mais nos deux full apprécient et Chobity me signale dans l'oreillette que Elk c'est un élan très très bien est-ce qu'on l'attaque ? il a quelques chiens avec lui des chiens gelés visiblement lui-même c'est probablement un bon archer je pense qu'on pourrait le gérer il a des petites défenses aussi mine de rien j'hésite j'avoue est-ce qu'on se la joue gentil ? allez on va l'épargner du coup il abaisse son arc merci je vais vous dire il me reste quelques pièces de ma part c'est pas grand chose et c'est très loin de ce que vous aviez mais je me sentirais mieux si vous la preniez j'en ai plus besoin 600 balles putain mais combien on était riche avant c'est ouf bon du coup ça a été assez rapide et du coup on a vraiment plein de thunes on a rien looté on aurait peut-être pu looter son arc ou des trucs du style mais c'est pas très grave alors on a récupéré de la pierre ce qui peut être utile pour les villes qui ont besoin et des pots ok 450 balles 215 on a 2000 sous et Jorus nous aime bien et ça c'est bon ah et ici c'est marrant la ouais la maison Jorsune elle nous aime vachement mieux on a vu le petit truc passer de neutral à neutral plus plus du coup j'aurais bien envie d'aller voir un petit peu par là-bas il nous avait dit d'aller faire un tour là-bas je vois qu'il y a un mur aussi ici genre le mur le grand mur quoi est-ce que ça sera accessible après l'early access peut-être une déporte on va aller faire un tour à Aston Hall il n'y a pas de malus on trouvera peut-être un peu d'équipement vu qu'on a pas mal de thunes maintenant c'est parti main export stone du coup c'est pas ici qu'on vendra notre stone c'est pas grave ah on a une quête de noble j'imagine très bien alors déjà qu'est-ce qu'on a pas de réputation discount il y a un tribal staff ok très bien de la caillasse ils nous le vendent 144 alors déjà à l'infirmerie on va envoyer Chobity à l'infirmerie ouais être mieux de patiente ah mais du coup ça me coûte plus cher parce qu'il m'aime pas plus il m'aime pas trop du coup Chobity tu vas attendre un peu on va regarder les quêtes bannir les bestes ça me paraît pas inintéressant ça nettoyer une caverne ouais je prends et là ils nous disent quoi protéger les routes ah oui là du coup comme il y a une guerre ils nous proposent de patrouiller contre les soldats de l'autre royaume on va le faire on va regarder ce qu'il me propose déjà alors le capitaine de la maison de Jorston je suis content que vous soyez venus l'effort de guerre nous laisse un petit peu dans le mal pour l'instant et on aurait besoin d'aide pour patrouiller les routes jusqu'à Jorust c'est pas si loin c'est juste à côté chercher des éclaireurs ennemis et des raiders de ce que vous pourrez faire pour garder nos citoyens en vie sera tout à fait apprécié on va le faire aussi j'imagine que l'autre ville va nous détester enfin l'autre maison va nous détester un peu mais ça peut être intéressant d'avoir si on peut dès le début du jeu participer à ce genre de guerre c'est plutôt cool et en plus c'est tout là-bas la quête donc on va on va y aller on va y aller on va certainement avoir 2-3 événements on paye déjà 376 balles alors Malvin il veut encore qu'on retravaille sans contrat ouais Malvin on va le payer pour 3 ans il nous reste 2 jours et on arrive et bah visiblement on a trouvé personne donc c'est plutôt cool un petit point de renommée de la thune 450 balles du sel sel prasse 222 ça fait plaisir ça ça fait bien plaisir alors qu'est-ce qu'on aurait recovery ok multitasking on pourrait prendre 4 contrats en même temps sachant que là je pense que ça compte pour 2 nos trucs on pourrait réduire encore un petit peu le coût de salaire de 25% quand même augmenter la loyauté augmenter le déplacement augmenter notre ce qu'on peut porter ça va c'est où déjà c'est là voilà au niveau d'alchimie on avait pris harvest déjà expédition plus de provisions pour la mission on va prendre ça le discount pour les objets de mission c'est quand même pas mal on peut aussi améliorer ce qu'il peut nous donner et augmenter la distance de scout ok ah il y a des démons ici carrément et du coup il m'achète 222 ce sel et ici 166 ils nous l'achètent c'est pas si mal si on arrive à trouver un prix intéressant à l'autre ville ça peut être très rentable des vandales sur nos chemins alors ils veulent qu'on patrouille les routes jusqu'à où à Estenhold je sais plus attendre deux secondes à Estenhold c'est où déjà c'est bien là oui c'est ça j'ai eu un doute mais oui c'est ça on va prendre parce que de toute façon on y retournera après avoir fait notre quête et toi c'est quoi ta quête ending the line trois crânes ouf ouais alors excusez-nous pour tous les secrets mais c'est une mission assez délicate qu'on voudrait vous confier je suis sûr que vous le savez il y a des tensions entre nous et la maison Tallyron et on a décidé d'agir avant qu'il ne le fasse il y a un manoir fortifié ah d'accord il faut carrément qu'on aille s'occuper directement d'un d'un membre de la famille Tallyron j'ai besoin que vous vous infiltriez et que vous le tuez mais assurez-vous que ça ne puisse pas être relié à nous euh non ah merde du coup on perd des on perd carrément de la relation quand on refuse ça bon on reste rien de lit quand même mais c'est bon à savoir ça peut piquer donc il faut faire gaffe quand même du coup on va aller là non stop stop comment s'arrête stop je voulais déposer chopity mais tant pis c'est pas grave alors je suis en train de penser à ça sœur chasser le black skull ne sera pas une tâche facile maintenant qu'on sait que taurine à guédric on n'a pas beaucoup le choix mais je pense qu'on devrait faire ça avec attention plutôt qu'avec hâte où il n'y aura pas d'argument de ma part on fera pas de bien à guédric si on se précipitait et qu'on était tué effectivement on est loin d'être prêt on a quelques soldats prometteurs cela dit mais on en aura besoin de beaucoup plus de préférence avec de l'expérience et à moins que nos deux amis aient plus d'informations que taurine on va avoir besoin d'un peu de temps pour réussir à les retrouver enfin le retrouver je pense qu'il y a une petite erreur ici parce que c'est pas Zantorine on cherche taurine quoi qu'il en soit on va avoir beaucoup de temps pour remonter notre force avant de les confronter oui et récupérer le loot d'Ino et de Nira s'ils n'ont pas encore tout dépensé va nous aider effectivement du coup demi-tour ouais on perd un peu de temps tant qu'on trouve je pense que là j'aurais pu voilà m'arrêter en cliquant sur ça de leur prolonger avoir un corsi clavier on va du coup à l'infirmerie hop Chobity c'est 13 aussi zut pourtant on a un petit discount mais bon peut-être qu'elle n'est pas la ville est un petit peu dans le mal allez on est reparti au moins le prochain coup Chobity sera prête voilà il nous a rejoint du coup déjà tu étais à 76 et tu veux qu'on te paye 156 Poslovitch bah putain ça va quoi allez on prend ouais l'argent c'est un vrai problème on va trouver des welder et on connait pas des nude beast des ore wolf ok donc on va être sur de la bestiole on va prendre Mialis on va reprendre Malvin on va prendre Chobity ça serait bien qu'elle expérimente un peu quand même les provisions un petit peu de thune un petit peu de potion pardon des outils les bandages on va se dire qu'on va faire 100 pour l'instant on va pas être blessé alors il y a juste une case il y a encore juste une case là on peut scout ça vaut le coup il y a un fight ok en avant à la bataille alors Chobity elle y va frontal pas peur on a des how wolf adult des young ici et ça c'est un buck welder ok ah puis là on doit vraiment faire tous les combats de toute façon dans cette quête alors ouais là on pourrait éventuellement voler et puis tous les traverser mais de toute façon ils vont jouer assez vite le seul qui va jouer plus vite c'est Malvin mais si on l'envoie tout seul il va se faire défoncer c'est deux là qui jouent vite donc je pense qu'on va plutôt se la jouer tank entre guillemets serrer les rangs on va mettre Akatsukwet devant c'est parti allez tu fais ton petit kamehameha c'est parti ok ils ont des attaques de zone et ils ont gelé Akatsukwet frozen d'accord immune to damage là on est ralenti ça m'a l'air d'être de la bonne saloperie quand même je trouve on va faire un petit conduit attend il y a beaucoup de vilains allez on va faire un petit conduit on va essayer de se débarrasser assez rapidement des adultes alors ils laissent de la glace derrière eux ce qui n'est pas très très sympathique ok il est capable il est capable de nous immobiliser lui ça fait quoi ça la glace on ne peut pas le voir alors il va téléporter quelqu'un très bien alors je peux voler mais je pense que je ne peux pas parce que je suis le haut non ? ah je peux voler ah c'est bon ça par contre j'aimerais bien savoir quand est-ce que le froze va disparaître c'est quand même un petit peu comment dire gênant alors là on peut faire un bon gros heart lightning ah mais du coup si je le mets au milieu on touche chobiti donc non on va se contenter de là voilà bon là il est flanqué mais il pique il pique quand même ok lui c'est géré est-ce qu'on a des placements intéressants à faire pas trop on va mettre un petit coup de lance là en plus on a un bon moral ça y est là on est libéré ça c'est cool on va essayer de se débarrasser de celui-là j'aurais peut-être pu bouger parce que du coup je vais vraiment être flanqué là ok il faut qu'on se débarrasse de lui ça y aura plus de flanck ça les empêche pas de nous toucher le truc de glace là c'est un peu l'enfer on va venir là et bim le coup de lance dans les fesses Malvin il est gelé attends on le tue pas là sérieux hashtag la tristesse quoi allez te rate pas voilà bon on va pas se mentir on a un petit peu douillé quand même il te faudra encore un petit peu plus de défense Malvin je pense ou un peu plus d'évasion ouais 10% d'évasion c'est pas si mal 0,3 ça monte seulement ouais un peu plus on va te mettre un point en saut de nez parce que c'est pas possible un point en physique tu fais mal déjà on va te mettre un petit peu plus de points là et on peut améliorer un truc alors on avait amélioré déjà ce truc là je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire beaucoup plus ici on peut augmenter la duration c'est pas mal ça ouais aller chercher encore plus de boost je pense qu'on va prendre ça et on en a un autre on va aller regarder là on peut augmenter le dash augmenter les dégâts ouais ça ça aurait été ça ça aurait été cool là dans le contexte parce que je pensais justement que je l'avais ce truc là si on tue quelqu'un avec le premier coup on frappe un ennemi adjacent et du coup je pensais qu'il allait taper sur l'espèce de serre et taper derrière sauf que je l'avais pas comme ça au moins c'est fait on ramasse tout et on va probablement devoir l'utiliser un peu hop voilà ça coûte du temps mais c'est comme ça voilà alors on a une un petit coffre c'est parti on récupère de la viande non ça c'est bon ça bon bah vu que c'est un petit peu la merde on y va on prend notre premier truc qu'est-ce que c'est ok on a plus de chance d'avoir des blessures très bien on va scout il y a un fight là c'est un cul-de-sac on va aller jeter un oeil un danger alors on se déplace à travers le couloir on garde un oeil attentif sur ce qui nous entoure Mialis s'arrête brutalement et fait signe à tout le monde de se stopper et ok il y a un petit piège à peine visible à l'oeil nu alors on y va on s'en fout on désarme ou on utilise nos outils on va utiliser nos outils avec une grande attention et une expertise un Malvin arrive à désactiver le piège bien joué Malvin ça ne me sert à rien puisqu'il n'y a rien d'autre de toute façon sur cette case donc c'est un peu con allez on va se faire ce fight qu'est-ce qu'on a de beau 3 adultes et ils vont tous jouer et ils ont combien de mouvements c'est con 4 de mouvements cette fois on va se mettre bien derrière parce qu'on a vu qu'ils étaient quand même assez vénères 1, 2, 3, 4 ils vont arriver par là on peut avancer lentement d'une case en plus c'est parti quand t'as besoin de ton battle instinct Malvin non tu vas attendre c'est vrai que contrairement à un Darkus Donjon par exemple on n'a aucune idée de combien de temps le donjon va nous prendre donc choisir quand camper et tout c'est pas facile si jamais il y en a un qui se déplace il va venir au mieux 1, 2, 3, 4 il va venir là peut-être qu'il y en a un qui pourrait venir ici on va attendre on va voir si on peut pas caler un Arc Lightning un peu plus efficace qu'est-ce qu'il fait il n'y a rien fait là c'est pareil on va attendre on attend ah merde on peut plus attendre je pourrais aller là mettre un coup de pied lui il va tomber dans le vide alors bien sûr ils sont pas ralentis ce sera trop beau du coup on va se débarrasser de lui ce sera fait un de moins il est stun par contre je suis pour l'instant obligé de marcher dans la glace je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici on va y mettre une petite tatane on va voir il y a Ketsukwet et on va mettre une deuxième petite tatane lui par contre veut probablement venir là on peut venir dans son dos 1, 2, 3, 4 il pourrait nous flanquer si on fait ça il pourrait venir ici il pourrait aussi attendre 1, 2, 3, 4 si j'attends c'est qu'il va venir il pourrait buter celui-là ça ferait du DPS en moins ça nous coûte une comp c'est vrai que c'est quand même hyper énervé cette compétence il va s'approcher alors ici je pense pas que ça vaut le coup on a 80% de chance de toucher c'est pas ouf mais ça passe par rapport à risquer de s'exposer en se mettant derrière toi tu te déplaces de combien ? 3 cases 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 si j'avance d'une case je suis à portée de l'autre côté je peux déjà lui mettre une tatane on a ralenti mais bon voilà bim et on envoie Myalis qu'est-ce qu'il fait ? wow 127 le petit fumier on est trop loin qui entre on va lui mettre un petit peu de renfort tiens nous aussi on fait de l'écho critique ça sert à rien de ce que je te fais de toute façon mais c'est comme ça par contre on va se faire place sur le loot alors perception critical damage et accuracy accuracy t'es à 79 de base accuracy on va te monter ça au moins à 80 ici on va débloquer une nouvelle compétence alors qu'est-ce qu'on a ? le cyclone ouais la petite pluie non ça c'était la pluie qui soigne ça ça augmente la vitesse et le mouvement ça peut être pas mal pourquoi pas ça je pense qu'on va prendre on va prendre le petit truc la tempête là c'est quand même pas mal et la rainfall une crise une charge de plus hop là ok on va faire cette caisse parce qu'on est juste à côté y'a rien pas de bol et on va du coup arrêter là cet épisode j'espère qu'il vous a plu on va terminer cette petite exploration lors du prochain n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous et bye bye ciao ciao ciao